Salut à tous, c'est Vosquetal de Boomish France.com, ça n'a pas changé. J'ai débloqué hier mon labo d'armes de niveau 5. C'est donc le niveau le plus élevé du labo d'armes, c'est aussi le bâtiment qui coûte le plus cher à développer, c'est 4 900 000 de bois, de pierre et de fer, quasiment 5 millions de chaque ressource, ce qui est assez énorme. Alors pour des hauts niveaux, ça ne paraît pas tant que ça, mais du moins pour des niveaux un peu plus moyens, c'est quand même très dur à avoir, quand on voit qu'au tout début du jeu, on est content avec 200 000 de bois ou de fer, quasiment 5 millions, bref c'était assez chaud, mais je suis très content enfin de l'avoir mon labo d'armes de niveau 5, donc qu'est-ce que ça apporte ? Ça apporte une santé évidemment supplémentaire, ça permet en outre de débloquer tous les types de bâtiments défensifs, tous les types de prototypes de défense, vous savez qu'il y a un, deux, trois à chaque fois, et surtout, et ça c'est la grosse différence, c'est qu'il permet d'avoir deux prototypes sur le village au lieu d'un, donc ça c'est un énorme coup de pouce en termes de défense, surtout, voilà. Bon au niveau 57, je n'arrête pas de me faire raser, là je serais content d'avoir notamment deux modules, deux prototypes de défense, pardon, dans mon village. Alors je vais refaire un petit tour très rapide, pour les personnes qui n'ont pas l'occasion peut-être encore de l'avoir, ou du moins d'avoir tout débloqué, donc il y a les fameux trois électrocanons au niveau 1, 2, 3, moi c'est ma défense préférée, j'aime beaucoup, parce qu'au-delà de faire beaucoup de dégâts, elles frisent les défenses, il faut aussi penser à ça, c'est comme les électro-bombes en fait, donc elles frisent les unités sont congelées à un certain moment, alors ça ne dure pas longtemps, mais en tout cas elles ne peuvent pas avancer pendant quelques microsecondes, donc ça aide finalement, ça aide la défense, donc j'aime beaucoup cet électro-canon. Bon le rayon laser, c'est la deuxième défense que j'ai fait, j'en ai fait un niveau 3, je vais le montrer tout de suite après, parce que c'est vrai que ça arrache, quand on voit le rayon comme ça qui passe à travers toutes les défenses, ça fait énormément de dégâts, même dans les défenses qui sont derrière, notamment quand on attaque en zooka, etc., on se dit, oh les zookas ils sont tranquilles, ils sont derrière, ben non, là ils sont aussi allumés, et ensuite l'amplificateur de dégâts que j'ai utilisé je crois une ou deux fois, l'amplificateur de dégâts c'est bien joli, mais il n'a pas une zone très très grande, une zone d'utilisation très très grande, donc du coup on est obligé de coller les bâtiments qu'on veut amplifier, donc du coup quand la personne balance un tiers de barrage sur l'amplificateur de dégâts, elle arrose tout ce qu'il y a autour, donc je ne vois pas trop trop l'intérêt de l'amplificateur de dégâts, et puis donc le canon de la mort qui est très précis, notamment si vous faites beaucoup attaquer en tank, ou avec des assez peu d'unités par exemple, des guerriers aussi, ou les gros bras, ben voilà c'est intéressant d'avoir un canon de la mort en face, mais moi je reste quand même assez fidèle à l'électrocanon, alors mon électrocanon j'ai un petit peu changé de place par rapport, si vous avez suivi mes vidéos, j'avais gardé la même défense quand même un certain nombre de temps, donc pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir mes autres vidéos YouTube, donc mon électrocanon à l'époque couvrait l'ensemble du village, et notamment le quartier général qui était derrière, qu'est-ce que je fais là, j'ai passé une mine, couvrait donc l'ensemble du village, donc je l'ai un petit peu baissé, c'est-à-dire mis un petit peu plus au sud, de telle sorte qu'il puisse couvrir légèrement plus la sortie de la plage, donc l'entrée de la base, et puis donc derrière j'ai mis mon fameux rayon laser qui est ici, que j'ai mis pas très loin de mon électrocanon, mais pas trop proche non plus, je vais vous montrer un exemple juste après de ce qu'il ne faut pas faire, donc il y a un espace qui est suffisamment grand entre les deux, mon rayon laser couvre parfaitement quasiment l'ensemble de la base, couvre aussi mon électrocanon couvre aussi mon QG, donc voilà je suis quand même assez bien couvert, ça me permet d'avoir une zone de tir qui englobe pas mal de choses, et ça c'est quand même très important, c'est bien des fois joli d'excentrer quelques bâtiments défensifs, mais il faut quand même penser que plus vos bâtiments rondes portées, mieux ça sera, voilà donc j'ai réorganisé ça et puis j'ai mis mon petit lance-roquette un petit peu plus par derrière, histoire d'avoir le fameux triangle, donc lance-roquette 1, 2 et puis le 3 qui est juste derrière mon QG, voilà je vais juste vous montrer, je vais pas l'attaquer mais c'est juste pour vous montrer ce que ça donne, voilà ça à mon sens c'est ce qu'il ne faut pas faire, ou du moins éviter de faire, dans Boom Beach, les défenses comme ça, complètement agglutinées, alors d'une part à l'entrée de la plage, en plus agglutinées, et puis en plus avec les 2 prototypes de défenses qui sont collées aussi, ça c'est pas bon du tout, en plus le gars il a niveau ça 1 et 2, mais ça c'est pas très grave à la rigueur, donc ici si je balance 2 tiers de barrage entre les deux, je fais déjà plein de dégâts, en plus je peux arroser ce qu'il fait, les supercanons et les lances électro-bombe, donc voilà il suffit qu'on se concentre bien sur cette attaque là, et là ça passe comme dans du beurre, donc voilà, à mon sens c'est un type de défense, on me demande assez souvent qu'est-ce qu'une mauvaise défense, alors je sais pas si c'est une mauvaise défense, mais en tout cas c'est une défense que je recommande pas, voilà donc pour, c'est la petite news, j'ai enfin donc débloqué mon labo d'armes de niveau 5, si vous avez des questions sur le labo d'armes, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires Youtube, donc juste en dessous, aussi sur Twitter, sur Facebook, etc., donc si vous avez des questions sur les modules de prototypes, sur les prototypes de défense, sur comment ça marche, sur quand on les débloque, etc., n'hésitez pas, je suis là pour ça, voilà, je vous souhaite à tous un excellent Boom Beach, salut à tous. Merci. 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 Merci.